Avant de reprendre le débat général, nous allons visionner une vidéo de Vanuatu sur les changements climatiques, l'insécurité alimentaire et les déplacements dans le pays. Je pense que c'est très utile de s'en informer, le secrétariat. Vanuatu est un petit état en développement. Dans la région Pacifique, nous faisons partie des pays les plus vulnérables dans le monde, en particulier face aux risques de catastrophes climatiques. Nous nous trouvons en pleine ceinture du Pacifique. Nous sommes aussi dans la ceinture des cyclones du Pacifique, ce qui fait que nous sommes l'un des pays les plus exposés aux catastrophes dans le monde. A Vanuatu, nous avons un certain nombre de phénomènes. Ce qu'on constate, c'est que les phénomènes cycloniques sont particulièrement intenses. Nous en avons de plus en plus de catégories 5, ce qui n'était pas si habituel par le passé. Aujourd'hui, cela se reproduit de plus en plus souvent. Les habitants des petites îles Vanuatu entretiennent une étroite relation avec leurs terres parce que c'est une question de culture, de patrimoine culturel et de ressources qui sont disponibles. Vous avez également l'attachement à la mer. La mer est la seule source de revenus bien souvent. Le pays est confronté à des cyclones. Nous avons également des éruptions volcaniques. Nous avons des inondations, des terres basses, avec des précipitations extrêmement importantes. Parfois, cela pousse les personnes à se réfugier sur des terrains plus élevés. Les problèmes que cela entraîne sont des problèmes d'insécurité alimentaire, la sécurité de la ressource en eau, la sécurité culturelle, même ce qui est conditionné par le climat. Nous devons nous pencher sur la différence hommes et les femmes dans le degré de vulnérabilité, mais aussi les personnes handicapées au moment de la mobilité. Pour le Vanuatu, la mobilité humaine et les déplacements sont inévitables à l'avenir. Étant donné l'ampleur et l'intensité des phénomènes météo que nous avons au Vanuatu et dans le Pacifique. La mission de l'OIM au Vanuatu est appuyée par le ministère du changement climatique, ou plutôt a aidé le ministère du changement climatique à évaluer, à élaborer sa première politique nationale en matière de déplacement. Nous avons compris que c'était une véritable problématique et un enjeu. Il est essentiel de nous doter d'une politique en matière de déplacement de population, étant donné les prévisions, d'après les scientifiques, ces phénomènes climatiques vont encore s'aggraver, s'intensifier, des cyclones chaque année. Cela va forcément déplacer des personnes, il va falloir avoir des centres d'évacuation en place. À l'avenir, il faudra des solutions à plus long terme. Je pense qu'à l'avenir, maintenant que nous avons une politique en place, la politique en matière de déplacement de population, le gouvernement aura besoin d'aide financière pour mieux le mettre en œuvre, ce plan. Je pense que le gouvernement a enfin pris les devants et fait l'inventaire des atouts que nous avons dans l'île. Les gens sont résilients depuis des générations face aux catastrophes. Il s'agit de s'appuyer sur les éléments utiles que nous avons dans les connaissances traditionnelles pour les mettre à profit pendant les catastrophes. Nous nous encourageons à la résilience, mais nous aurons besoin d'aide également, notamment sur le plan financier, un dispositif spécifique pour les pertes et dommages. C'est ainsi que les populations des États insulaires pourront s'en remettre. C'est important de bien comprendre les besoins des petits États insulaires, en particulier le Vanuatu qui est un chapelet d'île. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci beaucoup. Je remémore certains souvenirs de Freytown en voyant cette vidéo. Nous allons maintenant poursuivre le débat général. J'ai tout d'abord la Bosnie-Herzégovine. Vous avez la parole. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Directeur Général, Monsieur Vittorino, Mesdames et Messieurs. Permettez-moi de saisir cette occasion pour vous faire rapport au sujet des faits nouveaux qui sont intervenus en Bosnie-Herzégovine sur la question des migrations irrégulières. Le lundi 28 novembre, le ministre de la Sécurité, Monsieur Tchikotitsch et le chef du bureau de pays de l'OIM, Madame Laura Lungarotti, ont signé un mémorandum d'accord. La cérémonie de signature s'est produite en présence de Monsieur Oliver Valherli, commissaire européen au voisinage et à l'élargissement. L'Union européenne a mis à disposition 40 millions d'euros pour le renforcement des capacités aux frontières. Dans le cadre de ces mesures, la Bosnie-Herzégovine recevra 6,4 millions cette année seulement. Pour répondre aux demandes formulées par les autorités compétentes de notre pays, l'Union européenne met à notre disposition des équipements de protection et de surveillance des frontières, tels que des drones, des caméras thermiques, des systèmes de vidéosurveillance, des véhicules de surveillance et des réseaux de communication. Au cours de la cérémonie de signature, le commissaire Valherli a également annoncé un nouveau projet pilote à hauteur d'un demi-million en Bosnie-Herzégovine et avec l'OIM pour appuyer le retour des migrants. Ce projet a pour but de renforcer les capacités en matière de retour pour les personnes qui ne sont pas éligibles à la protection internationale et doivent donc rentrer dans leur région, pays d'origine. Nous félicitons de l'appui de l'Union européenne ainsi que de l'engagement de l'OIM à appuyer nos autorités pour gérer de manière efficace les migrations irrégulières. La Bosnie-Herzégovine fait partie des pays en première ligne dans l'ouest des Balkans, qui est appelée à gérer efficacement le retour des personnes qui ne remplissent pas les critères d'asile ou qui abusent du système et font des fausses demandes d'asile. Depuis 2018, les autorités, avec l'assistance de l'OIM, ont rapatrié un total de 1300 migrants en situation irrégulière. Cette récente signature du mémorandum d'accord prévoit un renforcement du dialogue avec les autorités des pays d'origine dans le but de que les personnes rapatriées soient intégrées plus facilement avec plus de réussite à leur société. Avec l'aide de nos partenaires, l'Union européenne, l'OIM et le HCR, et en étroite coopération avec les pays voisins, nous continuerons à fournir une sécurité importante à la sécurité et la stabilité de l'Ouest des Balkans et de l'Europe plus généralement. Je vous remercie. Merci. La parole est à l'Afghanistan. Excellences, Mesdames et Messieurs, Monsieur le Président, permettez-moi tout d'abord de vous féliciter d'avoir été élu président de ce Conseil. Vous disposez du soutien sans faille de l'Afghanistan dans le cadre de votre présidence. Monsieur le Président, comme l'ont dit d'autres orateurs avant moi, l'humanité est confrontée à des défis sans précédent, conséquences du changement climatique, de la Covid-19, de la guerre en Ukraine, crise humanitaire et des droits de l'homme en Afghanistan, pour n'en citer que quelques-unes. Les situations de crise nouvelle continuent à émerger dans le monde entier. Bien souvent, elles ne font pas la une de l'actualité et ne sont pas traitées ni résolues. Des millions de personnes quittent leur village, leur ville, leur pays, deviennent des déplacés internes, des migrants, des recurrents d'asile. Comme d'autres nations, l'Afghanistan rencontre ces trois défis en même temps. Traiter ces défis qui sont liés les uns aux autres, à tous les niveaux, national, régional, international, voilà pourquoi l'OIM est là et pourquoi elle est un partenaire essentiel des États membres, que vous soyez un pays d'origine, de transit ou de destination. Monsieur le Président, les déplacements forcés en Afghanistan et la poursuite de la crise et le conflit qui perdurent depuis le 50 ans. Ils témoignent de la souffrance de notre peuple et du caractère prolongé de la crise. Malheureusement, le mouvement des personnes s'est accru et la situation s'est encore détériorée après la prise de contrôle de Kaboul par les talibans. Actuellement, le peuple de l'Afghanistan rencontre la crise humanitaire la plus complexe sous le contrôle des talibans. Des millions de personnes ont été déplacés et sont sous le seuil de pauvreté, avec la moitié de la population qui a besoin d'aide humanitaire, ce qui montre le caractère grave de cette crise. Depuis 2021 et la prise de contrôle par l'Afghanistan a vu son capital humain le plus formidable quitter le pays. Des milliards de dollars ont été investis dans cette génération de jeunes professionnels qui, maintenant, sont de par le monde. Nous étions l'épine dorsale de notre État moderne et devrions continuer à œuvrer pour qu'il y ait plus de possibilités pour cette génération de retourner en Afghanistan une fois que la situation aura changé et reconstruire nos institutions et notre économie. Nous exhortons l'organisation à avoir des projets avec les nouveaux citoyens déplacés, les professionnels afghans, la société civile, dans le pays d'accueil et faire en sorte qu'ils restent en lien avec leurs capacités et que leurs capacités ne soient pas perdues. Il est important que l'on aide le peuple d'Afghanistan dans tout le système des Nations Unies en ces temps difficiles. Il faut que l'aide humanitaire puisse atteindre les personnes vulnérables sans ingérence et d'influence des talibans et de manière transparente, fondée sur les droits inclusifs et efficaces. Pour conclure, permettez-moi de remercier l'OIM et tous les États membres qui aident le peuple de l'Afghanistan. Je vous remercie. Merci, Excellences. La parole est à l'Autriche. Merci, Monsieur le Président. Tout d'abord, permettez-moi de vous faire part de toute ma reconnaissance à l'endroit du personnel de l'OIM sur le terrain et au siège. Je remercie également au directeur général. L'Australie souscrit la déclaration de l'Union européenne et nous accueillons par ailleurs avec grand bonheur la barbade en tant que nouvel État de l'OIM. Monsieur le directeur général, l'Autriche attache à une importance essentielle, à l'OIM en tant que partenaire essentiel, dans la gestion des migrations internationales dans le monde. Nous jouissons d'une excellente coopération bilatérale avec vous dans le contexte d'une multitude de projets communs. Nous sommes fiers d'accueillir et de soutenir de manière considérable le Bureau régional pour l'Europe du Sud et l'Europe de l'Est, ainsi que l'Asie centrale, mais aussi le Bureau de pays en Autriche à Vienne. L'Autriche a appuyé les opérations de l'OIM, en particulier dans le domaine de la gestion des migrations, l'aide au retour volontaire et à la réintégration, la lutte contre les passeurs et la traite de l'être humain, les campagnes d'information et l'amélioration des conditions de vie des requérants d'asile à travers la santé. Monsieur le Président, l'Autriche condamne dans les termes les plus vifs la guerre déclenchée légalement et non provoquée par la Russie, une guerre d'agression contre l'Ukraine qui a causé les mouvements de population forcés les plus grands depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale en Europe. Nous félicitons l'OIM d'avoir été rapide pour répondre à l'appel et pour aider les personnes déplacées internes dans l'Ukraine, ainsi que les réfugiés ukrainiens dans les États de l'Union européenne, grâce à la protection temporaire. L'Autriche continuera à être engagée dans le cadre des projets de l'OIM pour aider les personnes déplacées en provenance d'Ukraine, en Hongrie, au Moldovie, au Moldova, en Roumanie, ainsi que pour les transferts volontaires, la plupart du temps de personnes vulnérables du Moldova, de la Pologne vers l'Autriche. Monsieur le Président, à l'heure actuelle, l'Autriche traverse une grave crise migratoire. En 2022, nous avons reçu près de 90 000 demandes d'asile, ce qui correspond à une augmentation de 250 % par rapport à l'année précédente. Cela constitue le deuxième ratio le plus important en nombre de demandes d'asile par habitant de toute l'Union européenne, et cela entraîne une pression sur nos capacités de réception et de gestion de l'asile. Le gouvernement fédéral investit considérablement dans l'intégration et l'inclusion des réfugiés. Cela dit, un certain nombre de migrants qui arrivent en Autriche ne sont pas éligibles à la protection. Il est nécessaire d'avoir une politique migratoire globale et crédible, y compris la nécessité que les migrants en situation irrégulière retournent dans leur pays d'origine, ceux qui ne respectent pas les critères de l'asile. Et l'OIM est un partenaire important pour aider les États membres à offrir des solutions viables, en particulier à travers son système de retour volontaire et de réintégration. Le programme sur trois ans pour la coopération et développement 2022-2024 de l'Autriche a été adopté et met l'accent sur la gestion des migrations et des déplacements forcés, avec des mesures dans le but d'avoir des perspectives durables et de meilleures conditions politiques, économiques et sociales dans les pays d'origine. Nous continuons à apporter de l'aide sur place, en particulier dans les pays voisins, des pays en crise et permettre aux personnes déplacées de force de retourner à la fin de la crise. Dans le cadre de notre pays, les amendements à la loi sur l'emploi des étrangers et les permis de résidence facilitent la migration régulière. L'accès des travers saisonniers dans le secteur du tourisme, de l'agriculture ou de l'exploitation forestière se fait sans quota et ni non plus sans examen du marché du travail. La nouvelle législation a aboli le nombre d'années maximales d'un employé saisonnier étranger ou de ceux qui participent aux récoltes. L'Autriche a également accru considérablement son aide humanitaire avec, en 2022, 100 millions de dollars des États-Unis. Cette année, nous avons attribué des fonds à hauteur de 5,4 millions d'euros aux travaux humanitaires de l'OIM, outre les contributions affectées ou non affectées à l'OIM. Comme les années précédentes, l'Autriche a également contribué au fonds pour le développement de l'OIM grâce à des contributions non affectées. Pour terminer, nous remercions le directeur général de son excellente action et ses efforts inlassables qui contribuent à la croissance continue de l'organisation que nous avons connue ces dernières années. L'OIM, en tant qu'agence fer de lance des Nations unies sur l'immigration, peut continuer à compter sur le soutien sans faille de l'Autriche. Je vous remercie. Merci, Excellences. La parole est à l'Espagne. Monsieur le directeur général, monsieur le président du Conseil, mesdames et messieurs, permettez-moi de saisir cette occasion pour remercier le directeur général Antonio Vittorino de nous avoir présenté son rapport annuel. Merci également, ou plutôt félicitations à l'ambassadeur Lansanak Berry d'avoir été nommé président de ce Conseil. Toutes nos félicitations également aux autres membres récemment élus et à la Barbade d'avoir excédé au statut de membre de plein droit de l'OIM. L'Espagne souscrit la déclaration lue par la délégation de l'Union européenne au nom de cette dernière de ses États membres, ainsi que la déclaration lue par l'Ukraine au nom d'un groupe d'État. Ces dix dernières années, nous avons connu une augmentation continue des flux migratoires à une rapidité qui a été plus importante que les réponses des gouvernements. L'Espagne milite pour un multilatéralisme effectif et efficace comme l'un des piliers de sa politique extérieure qui se reflète dans notre engagement avec l'OIM. Le dialogue entre pays d'origine de transit d'un côté et les pays récepteurs de l'autre est essentiel dans le cadre du respect des droits fondamentaux des personnes et la dignité de ces derniers conformément au pacte mondial. Cette année, l'Espagne préside le processus de rabat. Il s'agit du mécanisme informel du dialogue euro-africain en matière migratoire. La conférence ministérielle qui aura lieu à Cadix le 13 décembre nous permettra d'adopter un plan d'action qui ouvrira la voie aux cinq prochaines années. Nous avons différents éléments, notamment le changement climatique et l'insécurité alimentaire dont on a parlé au cours du débat de haut niveau. Par ailleurs, le changement climatique, conséquence directe des activités humaines, est susceptible de provoquer des déplacements massifs d'une nature très peu différente des événements qui provent des conflits armés. Tout ceci nécessite nos efforts conjoints comme ceux que nous avons essayé de faire à la COP 27 à Charmelchey. L'Espagne a prévu de monter en puissance dans le financement de l'action climatique à hauteur de 1,3 milliard d'euros annuels à partir de 2025 pour favoriser des aides économiques aux pays les moins avancés ainsi que des efforts de l'adaptation de transition énergétique juste. Nous avons renforcé nos instruments de coopération et avec le réseau ibéro-américain de changements climatiques, de météorologie et pour l'eau, je vous donne un exemple d'un bureau régional spécialisé sur les questions climatiques au Costa Rica. Par ailleurs, la COP 27 a permis à l'Espagne et au Sénégal de lancer l'alliance internationale de résilience face à la sécheresse. Ensuite, la crise alimentaire mondiale. L'Espagne appuie la réponse de l'équipe Europe qui est la suivante. D'abord, renforcer la sécurité alimentaire à travers la promotion de la résilience et des éléments durables avec 236,5 millions d'euros attribués au projet de sécurité alimentaire. Donc, 85 millions sont des crédits du Fonds pour la promotion du développement. Ces efforts sont appuyés au plan bilatéral avec la mobilisation de 320 millions d'euros de la coopération espagnole pour l'action humanitaire et l'aide d'urgence ces dernières années. Ensuite, la facilitation des échanges internationaux de produits alimentaires, d'engrais et d'autres intrants agricoles. La crise alimentaire est une crise causée par de multiples facteurs, mais il y a une chose essentielle, l'invasion russe de l'Ukraine a joué un rôle. C'est la raison pour laquelle l'Espagne appuie politiquement et financièrement les efforts du secrétaire général des Nations Unies pour faciliter l'exportation des céréales et éviter que les effets de l'invasion russe aient des conséquences systémiques sur la sécurité alimentaire mondiale. Nous sommes convaincus qu'il est essentiel de faire la promotion d'un multilatéralisme efficace qui se traduirait par des principes et institutions ainsi que des fonds internationaux consacrés à la sécurité alimentaire comme le programme alimentaire mondial ou la FAO pour casser ce cercle vicieux en vertu duquel le changement climatique perturbe la production alimentaire, provoque des déplacements de personnes qui ont ensuite des répercussions accrues sur l'environnement et qui aggravent le problème. A notre avis, il y a un triple lien entre migration, développement et sécurité. Nous souscrivons à cette idée de ne laisser personne de côté. Je vous remercie. Merci, Excellences. La parole est à la Bolivie. Merci, Monsieur le Président. J'ai l'honneur de prendre la parole au nom de l'État plurinational de Bolivie, à localisation de la 113e réunion du Conseil de l'Organisation internationale pour l'immigration. Nous vous félicitons d'avoir été élus à la tête de cette instance et nous remercions le directeur général de son rapport. L'État plurinational de Bolivie garantit à toutes les personnes sans discrimination aucune le libre exercice de leurs droits prévus par la Constitution, nos lois et les traités internationaux des droits de l'homme. Ainsi, la migration s'inscrit dans ce contexte. Pour nous, il s'agit d'un processus indissociable de notre histoire. Le passé, le présent, mais aussi l'avenir ne sont pas compris, on ne peut pas les comprendre si l'on n'a pas en tête la dynamique complexe des migrations intra-régionales et extra-régionales. Il en va de même pour un certain nombre de défis socio-économiques, culturels et politiques de la région. Il y a des populations particulièrement vulnérables, comme par exemple les femmes qui ont des besoins particuliers. Il y a quelques jours en Bolivie, nous avons une manifestation qui permettait de réfléchir à la question des femmes migrantes et aux défis qu'elles rencontrent. D'après les Nations Unies, en Amérique du Sud, les femmes représentent 50,8% des migrants. La pauvreté, le chômage, la violence et différentes manifestations de l'inégalité hommes-femmes sont des raisons pour lesquelles ces personnes quittent leur pays d'origine. Pour la Bolivie, c'est une question sensible, mais qui nous tient à cœur. Et la migration des femmes boliviennes, elles sont au nombre de 52% de notre population migrante. Et nous devons bien comprendre le visage de la migration féminine. Il s'agit d'un phénomène social qui est différent et qui est lié à la mobilité humaine masculine en même temps. Mais ce phénomène a des particularités. Par exemple, les femmes qui entrepènent une migration, parfois c'est pour échapper à la violence domestique dans leur pays d'origine. Les migrantes entreprennent leur voyage dans des contextes marqués par des inégalités d'hommes-femmes. Les femmes sont employées dans des travaux moins bien rémunérés, sont isolées, sont exploitées, harcelées. Et selon cette perspective, il est important de générer un changement de société et modifier les structures patriarcales en contribuant au développement des économies des pays et populations d'origine et de destination. C'est une contribution apportée par ces personnes qui est bien souvent trop invisible. Il faut que la femme migrante ne se voit pas contrainte et limitée dans la reconnaissance de ses qualifications face à un certain nombre de problèmes. Il y a des entraves juridiques professionnelles qui font qu'elles ont du mal à sortir de leur foyer et qu'il y a un certain nombre d'obstacles qui sont propres aux femmes. L'État plurinational de Bolivie, à travers notre bureau ou nos antennes consulaires, propose des espaces de réflexion, de socialisation et d'action pour prévenir la violence contre les femmes à travers la dépatriarchalisation. Il s'agit également d'un certain nombre d'activités culturelles et artistiques. Pour ce qui concerne les travaux des consulats, nous avons un protocole qui permet de réagir à toutes sortes de violences contre les femmes boliviennes. C'est une initiative que nous améliorerons encore. Nous soulignons l'importance de notre coopération avec l'OIM dans l'établissement de projets de coopération technique. C'est une question que nous continuons à débattre avec l'OIM et nous espérons aller encore plus loin dans cette coopération. Monsieur le Président, il est essentiel de réfléchir aux conditions et caractéristiques des migrations de la mobilité humaine dans un contexte mondial de tension et à une époque d'instabilité et d'incertitude croissante sur le plan économique et climatique. Les défis doivent être relevés par la solidarité, la coopération multilatérale, et dans le cadre d'un système plus juste et équitable. Je vous remercie. Merci, Excellency. Merci beaucoup. Merci, Excellency. La parole est à présent au directeur général. Merci beaucoup, Monsieur le Président. J'aimerais commencer en disant que je reconnais la très bonne coopération, coopération très solide que nous avons avec le gouvernement de la Bosnie-Herzégovine au niveau de l'État et de ses différents organes. Nous avons été impliqués dans la stratégie à venir et le plan d'action à venir sur la migration et la demande d'asile ainsi que sur l'examen du droit sur les étrangers. Ce sont les deux piliers visant à consolider la gestion des flux mixtes qui arrivent en Bosnie-Herzégovine. Nous sommes tout particulièrement satisfaits de la conférence ministérielle des balcons de l'Ouest qui ont eu lieu à se copier il y a trois semaines. Et le fait que lors de cette conférence, les six parties de la région ont réussi à signer une déclaration conjointe qui implique pleinement les pays d'origine des flux migratoires et qui encourage un accord de réadmission, réintégration pour contribuer à des flux migratoires sur et ordonnés dans les Balkans de l'Ouest. Pour l'Afghanistan, il est important de souligner que nous allons continuer notre engagement pour sauver des vies en Afghanistan, la population sur place qui est touchée par la situation dans le pays avec la baisse des activités économiques et les changements climatiques notamment. Et ceci est tout particulièrement important car nous arrivons à la saison d'hiver. Il y a encore 5 millions de personnes déplacées en interne en Afghanistan, très largement à cause de la sécheresse qui persiste et nous reconnaissons qu'il est nécessaire que la communauté internationale accorde un soutien supplémentaire, pas simplement pour apporter une assistance humanitaire à ces personnes-là, mais aussi pour contribuer à une meilleure stabilité du pays pour restaurer l'économie locale. Et j'aimerais saisir cette opportunité pour souligner que comprendre et répondre aux besoins des femmes et fillettes et autres groupes vulnérables tient à cœur à l'OIM. Il faut que l'on dise très clairement que toutes les contraintes de capacité et d'accès pour les... que lever toutes les contraintes d'accès et de ressources pour les femmes de l'OIM, du personnel OIM féminin, ne peut pas être accepté. Et notre engagement en faveur de notre personnel féminin fait qu'il faut qu'ils puissent avoir accès aux personnes qui en ont besoin sur le territoire afghan. Je remercie l'Autriche d'avoir accueilli notre bureau régional et du soutien financier qu'il nous a accordé en 2022. Pas simplement pour travailler dans votre pays, mais aussi pour travailler en Bosnie-Herzégovine et en Grèce et dans nos interventions humanitaires et de stabilisation en Tunisie et en Libye. Dans le cadre de la guerre en Ukraine, l'Autriche soutient nos travaux en Roumanie, Hongrie et et au Moldova et contribuent au transfert volontaire d'Ukrainien depuis le Moldova vers l'Autriche et la Pologne. Nous vous remercions d'avoir pris l'initiative de réaffirmer notre partenariat solide avec vous. Nous apprécions l'ouverture de voies régulières de migration et de la simplification des procédures migratoires et d'avoir investi au niveau du gouvernement autrichien pour une meilleure intégration des migrants dans la société autrichienne. Pour l'Espagne, c'est un vrai plaisir pour moi que de noter l'adoption de la réglementation de la loi d'immigration qui inclut des solutions innovatrices qui peuvent être vues comme des bonnes pratiques pour d'autres pays en termes d'immigration légale. En plus de cela, la simplification des procédures pour obtenir une autorisation de travail en Espagne sont à saluer. Nous apprécions que la présidence d'Espagne dans le processus de rabat ait invité l'OIM à participer en tant qu'observateur permanent à cette conférence et c'est avec grand plaisir que nous coopérons avec ce processus de rabat. Je tiens aussi à souligner que les changements climatiques et l'insécurité alimentaire sont deux des priorités de l'OIM et que nous travaillerons conjointement avec l'Espagne dans le cadre de l'équipe Europe dans ce domaine. Enfin, merci beaucoup au soutien de l'Espagne à l'OIM et je tiens à vous souhaiter beaucoup de succès à la présidence de l'Espagne de l'Union européenne pour le deuxième semestre 2023. Et pour conclure, il me reste aussi à remercier et féliciter l'État plurinational de Bolivie de ses efforts pour faire la promotion et la régularisation de 4300 migrants en août de cette année et merci de garantir leur accès à la santé et à une bonne intégration économique dans votre pays. Nous partageons avec la Bolivie l'approche de toute la thématique sexo-spécifique, notamment dans la lutte contre la traite des personnes et le trafic des migrants, la création d'espaces sûrs pour les victimes et le fait de faire la promotion de la réintégration socio-économique des survivants à ce type de violence. Merci. Merci, Monsieur le Directeur Général. C'est à présent les Pays-Bas qui ont la parole. Merci, Monsieur le Président. Et permettez-moi aussi de vous féliciter à l'occasion de votre nomination en tant que président. D'autre part, j'adresse toutes nos condoléances à la Chine et nous souhaitons la bienvenue à la Barbade en tant que nouveau membre de l'OEA. Monsieur le Président, lorsque j'ai regardé le rapport de l'année dernière et celui de cette année du Directeur Général, le monde est totalement différent. Ces rapports parlaient surtout de la crise en Afghanistan il y a un an de ça. Maintenant, on est dans une situation totalement différente avec le système humanitaire qui continue à lutter dans le cadre d'une autre crise qui vient de se rajouter à celle qui n'était pas finie. L'agression illégale et non provoquée de la Russie sur l'Ukraine a affecté le système humanitaire. Nous vous renvoyons au rapport de l'intervention de l'Union européenne à laquelle nous nous associons. Pour une position plus élaborée là-dessus, nous tenons simplement à dire qu'aucune guerre par le passé n'a généré une telle crise de sécurité alimentaire que celle-ci. Et c'est en temps de crise qu'il faut que l'on se serre les coudes. Nous voyons une augmentation de la migration clandestine dans le monde, aux frontières de l'Europe et aux Pays-Bas. La coopération internationale est un axe central pour bien gérer les migrations. Nous continuerons à nous battre pour avoir une migration efficace, humaine et une politique d'asile accueillante à l'Union européenne et au niveau international. Nous renforcerons les efforts pour faire la promotion des partenariats de migration au niveau mutuel et bilatéral au niveau de l'Union européenne et en dehors. Nous travaillons avec les autres États, avec les organisations internationales pour améliorer la gouvernance des migrations tout en sauvegardant les droits de l'homme et la protection des migrants. Tout particulièrement, je tiens à souligner l'importance d'une identité juridique pour tout le monde, notamment pour les migrants et les réfugiés. Je me félicite de la stratégie institutionnelle de l'OIM sur l'identité juridique. Ceci étant dit, il faut que l'on note avec beaucoup de tristesse que nombreuses crises ne sont toujours pas résolues. C'est la raison pour laquelle nous avons accru les dépenses humanitaires cette année de 20% pour atteindre 512 millions d'euros et nous avons augmenté le budget pour les déplacements forcés et la coopération à la migration qui a été multipliée par deux, qui est à présent à hauteur de 357 millions d'euros annuellement d'ici 2026. Et le budget de l'OIM continue de s'accroître aussi. On est à 3 milliards maintenant. Certaines activités ont énormément grandi, telles que l'assistance en cash qui s'est accrue de 500%. Avec une telle croissance exponentielle, il est crucial que la gestion et la supervision soient aussi sur le même rythme. L'année dernière, nous avons pu accueillir nos deux nouvelles DGA et nous avons vu la restructuration organisationnelle qui est allée dans la main avec ce changement. Mais l'année prochaine à cette même date, nous aimerions voir comment cette restructuration organisationnelle a fonctionné, ce qui a été difficile et les leçons qu'on peut en tirer. Par le passé, nous avons aussi vu l'aboutissement de la réforme budgétaire qui donne 75 millions de plus à l'organisation pour renforcer sa structure de base. Et l'année dernière, nous avons aussi vu le renforcement de la supervision et le bureau de l'inspecteur général. Notamment, il est important que les progrès faits au niveau de l'inspection générale soient maintenus et nous sommes un peu inquiets quant à l'avenir puisque l'inspecteur général et son vice-inspecteur général vont nous quitter avant la fin, avant le prochain conseil à l'officiel. Nous aimerions savoir quelle est la continuité prévue. Nous nous félicitons du progrès fait par l'IGF et le cadre de gouvernance interne et nous pensons que ceci est critique pour le succès de la réforme. Nous regrettons que le financement n'ait pas encore été inclus dans le budget de réforme et nous aimerions allouer 30% du miracle au cadre de gouvernance interne et à la planification des ressources d'entreprise. Nous espérons que ceci pourra arriver à bon port, qu'on aura des rapports, tout particulièrement s'il faut que ceci continue. Nous vous soutenons, Monsieur le Président, pour continuer ces réformes à l'avenir. Nous félicitons aussi l'OIM de son score IATI, mais nous pensons que la transparence peut être encore améliorée, tout particulièrement au niveau du CPPF et du Conseil. Et c'est avec plaisir que nous discuterons de ceci plus avant dans le groupe de travail sur les partenariats, le financement et les priorités d'organisation. Monsieur le Président, je reviendrai maintenant là où j'ai commencé. Les crises continuent et se multiplient. Il y a une autre crise qui n'est pas encore relue, c'est le COVID. Nous pensons qu'il faut que les vaccins soient rendus disponibles pour les migrants et nous sommes intéressés par une discussion sur l'avenir de la mobilité en la matière. Mais la santé n'est pas le seul aspect de la mobilité. Et si on veut parler d'avenir de la mobilité, il faut le faire en ayant une approche à 360 degrés. Monsieur le Président, pour finir, permettez-moi aussi de remercier le personnel de l'OIM et tout particulièrement notre bonne coopération avec les partenaires Compass, coopération que nous apprécions tout particulièrement. Merci. Merci beaucoup. La Jamaïque à la parole. C'est à vous. Merci, Monsieur le Président. La Jamaïque vous félicite de nouveau, ainsi que les autres membres du bureau à l'occasion de votre élection. Nous nous engageons à vous soutenir en tant que chef de file tout au long de votre mandat. Nous tenons à vous remercier de la contribution, à remercier les membres sortants du bureau de leur contribution. Nous remercions aussi le directeur général de son rapport exhaustif et merci au DGA et autres membres de l'équipe OIM de tout ce qui a été fait pour les États membres. Nous répétons aussi que nous tenons à souhaiter la bienvenue à nos amis de la Barbade au sein de la famille de l'OIM. La migration est vue comme un sujet transversal dans la formulation et dans la mise en œuvre des politiques de développement en Jamaïque. En tant que pays d'origine, de transit et de destination de migrants, la migration est clairement ancrée dans le plan de vision à horizon 2030 de la Jamaïque qui est en accord avec les ODD. La Jamaïque met en priorité le sujet de la migration dans les programmes des organisations internationales et régionales ou arrangements internationaux ou régionaux auxquels nous sommes partis, ce qui inclut la dimension migration dans le traité révisé qui porte création à la communauté des Caraïbes, le CARICOM, ou au sein du Pacte mondial. Nous mettons aussi tout en œuvre pour lancer ce pacte mondial. Nous accueillons positivement l'initiative des pays champions du directeur général et nous tenons des consultations pour pouvoir nous rallier à cette initiative. Nous continuons à accueillir des migrants avec papier sur nos côtes, avec l'hospitalité maximum, et nous investissons dans une protection et une intégration globale pour les migrants. De plus, nous engageons notre diaspora, entre autres, la convention d'une conférence des diasporas, la rédaction, le projet de loi, d'une loi donc sur le développement pour la diaspora nationale et son développement, et la création d'un conseil de la diaspora de la Jamaïque, et ceci avec nos missions à l'étranger. Ceci nous permet de travailler avec nos amis à l'étranger pour capitaliser sur leurs talents, leurs connaissances et leurs ressources. La migration a une corrélation positive avec des opportunités d'emploi, la performance d'exportation et nos investissements. C'est aussi un tremplin pour les entrepreneurs jamaïcains qui peuvent ensuite partir vers d'autres pays. Le gouvernement s'est lancé dans un programme de diplomatie économique et la migration est une composante importante de ce programme. L'OIM est un partenaire au développement d'importance, tel que ceci est visible dans notre collaboration avec l'OIM sur plusieurs projets, notamment sur la traite des personnes, mettre en transverse de la politique migratoire, la gestion des migrations, la gestion des catastrophes naturelles et la gestion des transferts de rapatriements de fonds. En tout particulièrement, l'OIM est un partenaire clé dans la rédaction de notre première loi sur la migration et la gestion des réfugiés. L'OIM a un jour le rôle de chef de file dans les déplacements mondiaux et dans les affaires de migration. Il y a là un rôle central dans le réseau des Nations Unies sur les migrations. Le sommet de la diaspora est un exemple, par exemple, de la pertinence de l'OIM dans son assistance pour mettre en transversal la migration à toutes les politiques du développement. La Jamaïque pense que l'OIM devrait continuer à aller plus loin dans son engagement avec la diaspora, qui pourrait être une plateforme d'échange de points de vue, avec en ligne de mire le fait d'arriver à des solutions durables liées à des voies sûres, régulières, et ordonnées de migration dans leur pays d'accueil et d'origine. Il est important que l'OIM assiste au renforcement des capacités des membres pour développer et intégrer les politiques d'intégration et de réintégration pour les migrants. Et là-dessus, les partenariats entre les gouvernements, l'OIM, la société civile et le secteur privé sont critiques. L'OIM doit aller plus loin dans son assistance pour développer des histoires positives et une perception, une vision positive de la migration pour lutter contre la xénophobie et le racisme que rencontrent les migrants. Et il faut combler les lacunes des États membres en matière de collecte de données et de recherche en matière de migration. Et l'OIM doit aussi explorer le lien qui unit les changements climatiques, les catastrophes naturelles, la sécurité alimentaire et les flux migratoires, afin d'aider ses membres à développer et mettre en œuvre des politiques permettant de relever ces défis émergents. Les résultats de la COP 27 et tout le travail qui a lieu en ce moment à la FAO sont des points de référence importants pour ces discussions. Et pour finir, M. le Président, nous nous associons à la déclaration qui a été prononcée par l'Uruguay au nom du Gros Lac. Merci. Merci à vous, Excellences. J'ai maintenant le Ghana. Et je vois mon ami, M. Brunson, c'est à vous. Vous avez la parole. Merci beaucoup, M. le Président, de me donner la parole. M. le Président, je me fais l'écho de mes préopinants pour vous. Félicité à l'occasion de votre nomination en tant que Président du Bureau. Je félicite aussi tous les membres du Bureau pour leur élection et qui seront en mandat jusqu'aux prochaines réunions du Conseil. Nous sommes tout particulièrement fiers et sûrs de nous lorsque l'on dit qu'avec toute votre expérience dans les domaines qui touchent à l'EIM, vous vous acquitterez de ce mandat avec beaucoup d'efficacité. Et nous souhaitons aussi la bienvenue au gouvernement de la Barbade et les félicitons d'être la 175e membre de l'organisation. C'est avec plaisir que nous travaillerons avec vous. Le Ghana s'associe à la déclaration faite au nom du groupe africain qui a montré clairement la nécessité d'adresser la perception négative prévalente de la migration dans le monde et demande d'avoir une approche globale pour traiter tous les moteurs de la migration. Monsieur le Président, ma délégation prend bonne note du rapport du directeur général sur les activités de l'EIM. Nous sommes d'accord avec lui pour dire qu'en temps de crise humanitaire, l'EIM est le premier sur le pont. Même si ceci nous rend très fiers, en même temps, cela met un fardeau énorme sur notre organisation, lui demandant d'arriver à des résultats, même avec des ressources très limitées. Cette année a été une année très difficile pour l'organisation. On s'est remis petit à petit de la pandémie, puis on a traversé des crises humanitaires qui découlent des conflits et des changements climatiques. Eh bien, dans toutes ces turbulences, l'EIM a tenu bon la barre et s'est acquitté de son mandat. Je félicite donc les États membres de cette réforme budgétaire qui a été coronée avec succès et qui pourra venir pallier certains écueils financiers et rendra l'organisation plus adaptée à ses objectifs. La présence sur le terrain de l'organisation assure à ma délégation que l'EIM sera toujours sur le devant de la selle des efforts pour améliorer la situation de millions de migrants en situation de crise. Et là-dessus, nous tenons à remercier l'OIM de son assistance pour l'évacuation des étudiants ghanéens et autres ressortissants d'Ukraine et d'avoir apporté du soutien médical à la frontière polonaise pour tous ceux qui fuyaient ce conflit entre la Russie et l'Ukraine. Les changements climatiques sont devenus un moteur de migration en interne et au niveau international. Le continent africain est généralement un continent qui reçoit négativement l'impact de tous les changements climatiques. Tous les secteurs de développement clé de l'économie africaine ont déjà subi des pertes et dommages attribuables aux changements climatiques dus à l'action humaine, notamment avec des pertes de biodiversité, pénurie en eau, réduction de la production alimentaire, des pertes de vie, de moyens de survie et une réduction de la croissance économique et des ressources humaines. Ces facteurs poussent notre jeune population à se lancer sur la route dans des voyages dangereux pour chercher des meilleurs moyens de survie. Nous demandons donc aux pays d'accélérer leurs efforts pour s'adapter à ce réchauffement mondial et mettre en œuvre des solutions climatiques dans tous les domaines. La présidence du Ghana du CVF a déjà, tel que déjà présenté par le docteur Henri Kokofu pendant la séance des témoignages de migrants, s'est engagée à faire le plaidoyer et trouver des champions dans la lutte contre les effets climatiques dans les négociations climatiques nationales et régionales et internationales. Nous voulons faire un plaidoyer pour trouver des financements pour les pertes et dommages, la limitation des pertes et dommages et l'adaptation aux pertes et dommages et pour améliorer le soutien apporté aux migrants pour le changement climatique. Nous sommes tout particulièrement heureux que le directeur général ait souligné et parlé de la crise du Sahel dans son rapport. Cette région semble être oubliée et reçoit très peu d'assistance humanitaire. La conséquence des changements climatiques qui amènent la décertification, les sécheresses, les inondations et l'insécurité alimentaire qui en découlent a de lourdes conséquences sur les voies migratoires et le calendrier des patres nomades qui sont forcés à se déplacer plus au sud pour trouver des terrains ou faire paître leurs animaux et leur trouver de l'eau. Cette transhumance génère des tensions et parfois des conflits. Au Ghana, cette activité nomade se trouve maintenant à l'extérieur des communautés et ils n'ont généralement pas d'accès ni aux services sociaux, ni à l'éducation, ni aux soins de santé, ce qui accroît leur vulnérabilité et le risque d'être enroulés dans des groupes extrémistes. Ils sont aussi impliqués dans du radicalisme et des activités illégales, ce qui accroît l'insécurité de la région. Nous demandons donc qu'une attention plus importante soit apportée à la crise humanitaire de la région du Sahel. Le Ghana félicite l'OIM de sa collaboration récente avec le gouvernement de Maurice et qui a regroupé 16 pays de la SADEC, l'Union africaine et un certain nombre d'agences Nations unies pour discuter et accélérer, renforcer l'engagement de la diaspora dans le développement national. Un engagement similaire en Afrique centrale et Afrique de l'Ouest serait très utile. De même, nous félicitons l'OIM de s'être lancé dans l'initiative régionale, telle que le Réseau pour les experts juridiques de la migration en Afrique centrale et Afrique de l'Ouest, qui a été lancé en début d'année à l'OME et au Togo, qui vise à faire la promotion d'un partage d'expériences et de savoirs et pour aller plus loin dans la mise sur pied de lois migratoires et de politiques migratoires dans la région grâce à l'aide d'analyses d'experts et de dialogues. Alors que beaucoup de personnes viennent au Ghana parce que c'est un pays relativement stable, d'autres le quittent à cause du manque d'opportunités économiques. La complexité de la dynamique migratoire du Ghana en tant que pays d'origine, de transit et de destination dans une région de très grande migration ne peut être que répétée. C'est la raison pour laquelle nous félicitons l'OIM pour son rôle, pour nous aider à renforcer les capacités du Ghana à bien gérer les migrations tout en protégeant la dignité et le bien-être des migrants. A vrai dire, avec le soutien de l'OIM, le Ghana a rédigé sa politique migratoire nationale pour promouvoir les bénéfices et minimiser les coûts de la migration internationale et interne par le biais de voies juridiques, de voies légales. Ce texte de loi traite de façon globale les problèmes de migration au Ghana, notamment la migration clandestine, le trafic des êtres humains, la traite des migrants, la migration du travail, la fuite des cerveaux, les entrées de capacité, la double citoyenneté, la réadmission et la réintégration des migrants ghanéens, la gestion des frontières et les problèmes des réfugiés. Nous apprécions aussi le soutien de l'OIM sur la rénovation des infrastructures à plusieurs postes frontières dans le nord du Ghana, notamment les panneaux solaires pour l'électricité, la construction de systèmes d'infrastructures sanitaires, l'installation de systèmes d'information, de gestion de l'information aux frontières et le fait de fournir des équipements pour les patrouilles des frontières. Ces interventions arrivent à point nommé dans la lutte contre la pandémie de la COVID-19. Sur la réintégration, le bureau de l'OIM au Ghana gère un programme de réintégration pour les personnes qui reviennent et qui ont des besoins d'assistance pour l'emploi et pour le côté sanitaire. Il faut améliorer la confiance des ghanéens en le fait de rentrer chez eux. Il faut aider les personnes qui reviennent à leur arrivée, les orienter vers les institutions adaptées pour garantir un processus de réintégration efficace. Ce centre apporte aussi du soutien psychosocial à toutes les personnes qui sont sur le retour et qui en ont besoin. Le bureau de l'immigration a aussi reçu de la formation et du conseil pour aider les personnes sur le retour qui ont besoin de ce type d'assistance. Monsieur le Président, la volonté de migrer pour chercher de meilleures opportunités alimente souvent les activités des trafiquants humains. Pour lutter contre ce trafic d'êtres humains, le gouvernement du Ghana, en collaboration avec d'autres parties prenantes, a créé un centre d'accueil pour les victimes de trafic en 2019, pour protéger ces victimes et pour les aider dans leur processus de réhabilitation. Cet accueil, ce centre d'accueil est géré par le secrétariat de la traite des êtres humains et offre aux victimes la sécurité de l'aide psychologique et de l'aide médicale. Pour conclure, je tiens à réaffirmer l'engagement du Ghana en faveur des objectifs du Pacte mondial sur une migration surrégulière et ordonnée, tout particulièrement l'objectif 23 qui dit que l'on s'engage à se soutenir mutuellement les uns les autres pour réaliser les objectifs et engagements que l'on a pris. En tant que pays champion, nous continuons à travailler avec l'OIM au bénéfice des milliers de Ghanéens en déplacement et des nombreux migrants qui vivent et travaillent au Ghana. Merci, Monsieur le Président. Merci à vous, Excellences. République Dominicaine a la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Nous, nous réjouissons de l'arrivée de la Barbade en tant que nouveau membre de cette organisation et nous remercions le directeur général d'avoir présenté son rapport annuel rédigé avec beaucoup de minutie. Au nom du gouvernement de la République dominicaine, je tiens à vous remercier d'avoir organisé cette réunion très importante. Elle nous permet d'aborder les difficultés graves qui découlent de la crise des changements climatiques, de la sécurité alimentaire, de la migration et des déplacements. Monsieur le Président, nous nous trouvons à une croisée des chemins marquée par plusieurs interruptions qui viennent transformer la société mondiale et le fait que le paradigme productif dominant de nos sociétés arrive à épuisement. D'après le groupe intergouvernemental sur les changements climatiques de GIEC, au cours des 30 années à venir, des centaines de millions de personnes seront déplacées par l'élévation du niveau de la mer, la sécheresse et la hausse des températures. En accord avec cette organisation, la migration sud-sud, d'après l'OIM, la migration sud-sud représente 37% de la migration totale. Et c'est un mouvement plus important que le déplacement sud-nord, qui représente, lui, uniquement 35%. C'est-à-dire que, même si on aurait tendance à penser que la migration internationale est un mouvement de personnes qui vont de pays pauvres vers des pays riches, la majorité des migrants se déplacent entre pays pauvres. Ceci doit être un petit rappel aux pays qui sont dotés de plus de ressources qu'il y a d'autres personnes qui ont des flux migratoires plus importants et plus disproportionnés par rapport aux ressources dont nous disposons, ce qui est tout particulièrement grave dans le cas des petits états insulaires en développement, les PEID. Car nous avons un territoire plus restreint et un risque supplémentaire de perte de territoire en conséquence des changements climatiques. Ceci nous amène à formuler qu'il est nécessaire de trouver de nouveaux schémas de financement pour les pays vulnérables, indépendamment de leur niveau de revenu ou autres indicateurs financiers qui sont les indicateurs habituellement utilisés. Par exemple, la République dominicaine est un pays à revenu intermédiaire et qui a un développement humain assez élevé. Mais au niveau géographique, nous sommes très exposés au changement climatique et nous recevons un flux de migration clandestine importante, notamment de notre voisin Haïti. Il est important de souligner que notre pays est vu comme le 11e pays du monde le plus vulnérable au changement climatique. Les nécessités d'un accès au financement pour notre pays pour arriver à s'adapter au changement climatique et au flux migratoire n'est pas la même chose que si nous étions sur le continent, si nous avions un pays plus grand ou si nous avions plus de terres arables. Les effets des changements climatiques sur la sécurité alimentaire et les déplacements humains sont totalement asymétriques. Et d'autre part, les bénéfices historiques qu'ont obtenu les pays de l'activité humaine qui a déchaîné les changements climatiques sont aussi asymétriques. Et il faut donc avoir aussi une responsabilité asymétrique et une charge financière asymétrique pour faire face à cette tragédie humaine. Au cours de la dernière décennie, M. le Président, 1 700 millions de personnes ont été affectées par des catastrophes liées au climat. Les communautés qui ont le moins contribué à la crise climatique actuelle sont celles qui en subissent le plus lourdement ces impacts avec des ressources très limitées pour y faire face. C'est la raison pour laquelle il est urgent d'articuler des efforts communs pour renforcer le financement international afin d'assurer la protection de la démocratie et des droits de l'homme et pour faire face aux causes qui sont à l'origine des déplacements humains. Le Fonds pour perdre des dommages qui vient d'être approuvé lors de la COP 27 est un début prometteur. mais il faut aller plus loin pour avoir un système financier international plus juste et tourner vers le fait de compenser les coûts des asymétries historiques qui sont sous-jacentes aux plus grandes vulnérabilités de certains pays face au changement climatique. Merci, Monsieur le Président. Merci à vous, Excellences. La parole est à la Namibie. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Mesdames les directrices générales adjointes, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil, la Namibie souscrit à la déclaration prononcée par le Nigeria au nom du groupe africain. Nous saisissons cette occasion pour prononcer quelques observations à titre national. Monsieur le Président, permettez-moi tout d'abord de vous féliciter ainsi que les autres membres du bureau à l'occasion de votre élection. La Namibie vous garantit sa coopération et son engagement dans le cadre de vos travaux à la tête du Conseil de l'OIM. Nous avons également le plaisir d'accueillir la Barbade en tant que nouveau membre de la famille de l'OIM et nous relayons l'appel lancé par le directeur général lorsqu'il a prononcé ses propos liminaires. Il avait encouragé les États qui ne sont pas membres encore de l'OIM à nous rejoindre rapidement. C'est particulièrement important alors que nous vivons une époque marquée par des crises multiples qui continuent à déplacer des millions de personnes de par le monde. Les États sont tous touchés par les déplacements forcés. et la réaction au défi que posent les migrations doit être elle aussi universelle. Fondée sur le principe de la coopération internationale et de la solidarité, et tous les États devraient garantir que l'OIM, Agence Faire de l'Anse des Migrations aux Nations Unies, continue à s'acquitter de son mandat, entre autres, pour aider à trouver des solutions pratiques et fournir de l'aide humanitaire aux migrants dans le besoin. Monsieur le Président, outre les différents conflits qui font rage dans différentes régions du monde, la planète aujourd'hui est confrontée à une crise triple. Changement climatique, pollution, perte de biodiversité, tout ceci met à mal nos efforts visant à gérer aussi bien les dimensions internes qu'externes des migrations suffisamment efficacement. Namibie est témoin des conséquences de ces crises sur le phénomène migratoire puisque nous sommes situés en Afrique subsaharienne. Nous sommes le pays de nombreuses personnes déplacées dans le monde, la plus grande population de personnes déplacées dans le monde. Comme d'autres pays de la région, nous avons énormément de défis à relever pour répondre aux besoins de certains des migrants. Par exemple, au campement d'Osirée en Namibie, nous avons près de 8000 requérants d'asile et de réfugiés qui n'ont pas suffisamment accès à l'alimentation. Les effets dévastateurs du changement climatique dans ce contexte sont clairement visibles puisque des terres qui étaient jadis fertiles sont devenues impropres à la vie humaine et les phénomènes météorologiques sont désormais absolument imprévisibles à cet endroit-là. Nous appelons l'OIM et les agences des Nations Unies telles que la FAO ou le PAM ou encore le HCR a travaillé à l'unisson pour apporter l'aide aux États et traiter les problèmes de sécurité alimentaire dans le contexte des migrations. Monsieur le Président, il est évident que les solutions efficaces aux déplacements forcés dans le monde ne passent que par le fait de traiter les causes sous-jacentes de ces déplacements. une fois de plus, nous appelons les partis responsables de conflits dans le monde à reprendre la voie du dialogue et résoudre leurs différends par les voies pacifiques et diplomatiques. De la même manière, des États, en particulier les plus gros émetteurs de gaz à effet de serre, doivent en faire davantage pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. nous sommes conscients de l'importance du financement pour les pays en développement, notamment avec la toute récente mise en place du Fonds pour les pertes et dommages à la COP27. Soulignons tout de même qu'apporter des financements ne devrait pas exonérer les uns et les autres de leur responsabilité à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre conformément aux principes de responsabilité commune mais différenciés. Pour terminer, la Namibie félicite le directeur général et toute son équipe ainsi que le secrétariat de l'OIM pour toute l'aide sur le plan opérationnel que l'organisation continue à prodiguer à des États de par le monde. La Namibie fait partie des pays qui bénéficient et continuent à bénéficier de l'appui technique et financier de l'OIM. A cet égard, nous sommes heureux d'annoncer notre politique migratoire nationale qui a été élaborée avec l'aide de l'OIM et qui sera inaugurée par le directeur général, le directeur régional de l'OIM pour l'Afrique australe le 7 décembre 2022. Nous continuerons à susciter cette relation tout à fait favorable avec l'OIM dans nos efforts pour gérer l'immigration à l'échelle national, régional et international. Je vous remercie. Merci, Excellence. Je donne maintenant la parole au Cap-Vert. Merci, Monsieur le Président. Tout d'abord, permettez-moi de vous féliciter, Monsieur le Président, ainsi que les autres membres du Bureau à l'occasion de votre élection. La délégation du Cap-Vert souhaite la bienvenue à la Barbade en tant que nouveau membre de l'organisation. Nous voudrions également adresser tous nos compliments et nous remerciements à Monsieur Antonio Vittorino, le directeur général et toute son équipe de leur rapport exhaustif et nous prenons bonne note des préoccupations qu'il exprime, auxquelles nous souscrivons, l'ampleur des défis auxquels nous sommes confrontés, la multiplicité des crises auxquelles l'organisation fait face mérite d'être soulignée. Nous constatons de véritables avancées et l'OIM a travaillé sans relâche pour répondre à un certain nombre de problèmes mondiaux qui touchent des millions de personnes et qui sont des obstacles à leur déplacement à l'intérieur de leur pays ou à l'étranger. Nous prenons note avec satisfaction des mesures prises par l'organisation pour renforcer la résilience et créer les conditions pour que les pays les plus vulnérables puissent faire face aux crises et aux phénomènes naturels adverses, promouvoir la mobilité à travers des mécanismes pour une migration sur ordonnée régulière et protéger des milliers de personnes dans différentes régions. Monsieur le Président, en tant qu'État insulaire dans la région sahélienne qui est traditionnellement un pays d'émigration suite au changement climatique et à la limitation du développement économique, plus récemment, nous sommes devenus un pays d'immigration. Le Cap-Vert est donc confronté à ce phénomène double, changement climatique et migration. à travers des réformes concertées et planifiées, nous avons un cœur de prendre au slabre à le corps. Et l'immigration prend partie du plan stratégique pour le développement durable de notre pays avec un accent fort placé sur l'inclusion sociale et la lutte contre les inégalités, les politiques d'intégration des familles d'immigrants. Dans le cadre de l'état d'urgence résultant de la pandémie, les immigrants et les étrangers ont été inscrits au registre social unique, un instrument qui permet l'identification et la caractérisation des conséquences socio-économiques pour les populations les plus vulnérables au Cap-Vert avec des mesures d'atténuation sociale et transversale. Le gouvernement du Cap-Vert estime que la diaspora est une ressource stratégique pour l'économie, le développement social et culturel du pays. Ainsi, leur intégration et leur autonomisation dans les pays d'accueil est d'une importance capitale pour qu'ils puissent faire leur contribution aussi bien financière qu'en termes de transfert de connaissances vers le Cap-Vert dans toute une palette de domaines. Nous prenons bonne note de l'engagement de la direction de l'OIM à mettre en pratique les résultats du sommet mondial de la diaspora et créer les conditions d'une mobilisation du capital humain de la diaspora pour améliorer les conditions économiques et financières et l'inclusion. A cette occasion, nous remercions l'OIM de l'appui qu'il a prodigué à notre pays, ce qui a eu des répercussions en particulier sur la gestion des frontières, le recensement et le fait d'octroyer des papiers aux migrants. Monsieur le Président, pour répondre aux défis d'aujourd'hui face aux migrations, nous devons continuer les réformes institutionnelles et le développement de l'organisation pour mieux répondre aux besoins des migrants, des personnes déplacées et de leur communauté. Pour terminer, la délégation du Cap-Vert tient à s'associer aux autres pays qui ont déjà salué le Fonds d'affectation multipartite et ceux qui contribuent, permettant la mise en œuvre de toute une série d'activités en faveur des personnes et communautés vivant dans des situations de graves vulnérabilités. Je vous remercie. Merci, nous en avons terminé de la liste des États membres et je rends la parole au directeur général. Merci, Monsieur le Président. Je commencerai par les Pays-Bas. Je vous remercie tout d'abord de votre aide financière et budgétaire à l'OIM qui nous a permis de mettre sur pied de nombreux projets et activités dans le monde entier. La coopération que nous entretenons dans le cadre du programme Compass est exemplaire, me semble-t-il. C'est un programme novateur et nous espérons qu'il pourrait être mis en œuvre malgré les contraintes liées à la COVID-19. Je vous remercie d'avoir mentionné à quel point il est important d'avoir une identité juridique. Je suis désolé d'insister encore une fois là-dessus. Je crois qu'il est important que la communauté internationale mobilise ses ressources pour avoir un État civil qui fonctionne, que ce soit à travers un dispositif d'État civil classique ou carte d'identité, passeport, permis de séjour. Ce sont des éléments essentiels, non seulement pour la stabilité et la sécurité d'un pays, mais c'est essentiel également pour promouvoir des voies de migration régulière. Je tiens à remercier les Pays-Bas des efforts qu'ils ont déployés pour accroître les possibilités de migration de main-d'oeuvre. Merci d'avoir insisté sur l'aide financière aux migrants, l'aide financière directe. J'aurais pu moi-même insister davantage là-dessus. Nous avons constaté que cela faisait toute la différence. Nous l'avons constaté en Ukraine. Il ne s'agit pas seulement de subvenir aux besoins les plus fondamentaux des personnes. Il s'agit également de s'appuyer sur la possibilité du migrant de prendre ses propres décisions et de restaurer la confiance en lui. C'est ce que j'ai constaté lorsque je me suis rendu dans une des régions durement frappées par la guerre. J'ai rencontré une femme qui m'a dit la chose suivante à ma question qui était la suivante. Quel est votre besoin numéro un ? Elle s'est tournée vers moi en disant j'ai besoin d'une fenêtre. Eh bien c'est une réponse qui m'a désarçonné mais c'est une fenêtre qui lui manquait une fenêtre dans sa maison la fenêtre avait été détruite. et dans ce cas une aide financière directe c'est une chose il fallait soit lui fournir une fenêtre soit le financement pour se faire faire de nouvelles fenêtres. Nous pensons donc que l'aide financière directe peut être un moyen efficace et flexible permettant aux migrants d'ajuster en fonction de ses propres besoins. Pour ce qui concerne l'amélioration nous comptons beaucoup sur l'étude MOPAN nous avons un examen externe qui vient de prendre fin et avec la Cour des Comptes du Royaume-Uni nous avons à cœur d'identifier quelles sont nos lacunes et quelles sont les réformes internes dont nous avons besoin et cela alimentera le prochain cycle de l'OIM 2020 2028 2024 2028 pardon ces quatre dernières années nous avons attribué à peu près 37% des contributions non affectées à l'IGF y compris la transformation de l'organisation dans le cadre des rapports périodiques que nous fournissons aux états membres sur la mise en œuvre de l'IGF nous avons la liste de ces fonds que nous attribuons aux réformes internes il est vrai que la réforme budgétaire n'a pas inclus le financement de la transformation nous avons financé la transformation de l'organisation à la hauteur qu'il fallait en mettant à disposition 37% des contributions non affectées mais aussi en puisant dans la réserve de l'OIM en vertu de l'autorisation qui nous a été accordée par les états membres dans la situation actuelle j'ai bon espoir que nous parviendrons à ce que nous avions prévu à la fin 2023 c'est-à-dire 56 millions de dollars des États-Unis au titre de la transformation pour répondre à la Jamaïque permettez-moi de souligner que la politique pour la diaspora de la Jamaïque est un très bon exemple d'une politique réussie non seulement parce qu'elle se focalise sur la nécessité de faire baisser les coûts des envois de fonds ça c'est tout à fait nécessaire et c'est quelque chose qui devrait être une cause à laquelle nous nous rayons tous nous avons insisté là-dessus au sommet mondial de Dublin non seulement pour cela disais-je mais aussi parce que cela permet de mettre en lumière la contribution non matérielle à la diaspora de la diaspora au développement d'un pays cela est un élément essentiel d'une politique de développement à inclure les transferts de technologie les compétences et la bonne volonté de la diaspora à promouvoir le développement de son pays d'origine et la mobilisation des concitoyens à l'étranger pour qu'ils aident leur pays d'origine je suis très heureux de vous avoir entendu mentionner l'appui que nous importons à la Jamaïque pour la réduction du risque de catastrophe et la gestion du risque de catastrophe notamment face au changement climatique un élément qui a été un moment fort de la COP27 vous avez également souligné le rôle du secteur privé pour le recrutement éthique des migrants je suis convaincu que c'est un élément dénominateur commun de l'Amérique centrale et des pays des Caraïbes car lorsque l'on fait des enquêtes l'on constate de plus en plus que le changement climatique est identifié comme l'élément le plus pertinent la cause numéro un des déplacements ce qui n'était pas le cas il y a encore disons deux ans à peu près ainsi l'articulation entre changement climatique et mobilité apparaît très clairement dans la région des Caraïbes mais aussi dans la région Pacifique et en Amérique centrale pour répondre Ghana sachez que j'adhère sans réserve à vos propos lorsque vous dites qu'il faut reconnaître le rôle de la sécurité aux frontières et des contrôles aux frontières et qu'il faut garantir l'intégrité et la stabilité de la région du Sahel la sécurité du Sahel est essentielle à la sécurité de toute l'Afrique de l'Ouest l'Afrique centrale et au-delà soyons très clairs si nous ne réussissons pas à stabiliser le Sahel tous les pays se verront toucher et la situation sera encore plus difficile à gérer à l'avenir voilà ce que nous pouvons dire autour de l'action essentielle que nous menons dans la région du Sahel je voudrais également saluer la coopération que nous avons avec tous les pays africains et avec l'Union africaine pour que les ressortissants africains bénéficient de la même protection et de la même aide sans discrimination aucune dans le sillage de la guerre en Ukraine nous avons des demandes qui émanent de 80 pays dans le monde et nous travaillons en étroite coopération avec les pays africains de nombreux étudiants africains se trouvaient en Ukraine en fuite la guerre et nous n'avons fait aucune différence en ce qui concernait l'aide humanitaire et la protection de toutes ces personnes qui fuyaient la guerre Je tiens à féliciter le gouvernement du Ghana d'avoir inclus les principes du pacte à sa stratégie à moyen terme pour le développement du pays plan pour les politiques nationales de développement 2022-2025 Pour ce qui concerne la République dominicaine je tiens à mettre en avant le travail que nous menons ensemble dans le cadre de votre politique migratoire qui s'articule autour de trois axes fondamentaux d'abord faire le lien entre le rôle de la diaspora et le développement national car cela offre des possibilités de crédit et d'investissement venant des dominicains de l'extérieur Il s'agit également d'appuyer le plan de normalisation de la situation des Vénézuéliens déplacés qui se trouvent en République dominicaine mais aussi la lutte contre la traite des personnes Je suis tout à fait d'accord lorsque vous dites que le changement climatique et l'insécurité alimentaire a des répercussions sur les déplacements et que tout ceci est à l'origine de flux migratoires sud-sud qui est donc important de promouvoir la coopération entre les pays au sein de chaque région Pour terminer sachez que j'ai bien connaissance de la situation extrêmement difficile et complexe qui règne à Haïti et je voudrais lancer un appel au gouvernement de la République dominicaine et aux autorités haïtiennes pour que l'on puisse renforcer la coopération dans la région frontalière où de nombreuses personnes se trouvent dans une situation humanitaire extrêmement difficile Quant à la Namibie permettez-moi d'associer ma voix à celle de son excellence les représentants de la Namibie pour me féliciter de la prochaine inauguration de la politique nationale migratoire le 7 décembre à Windhoek ainsi que des préparatifs qui ont lieu pour son plan de mise en oeuvre Je me félicite de la coopération qui s'est mise en place entre la Namibie et le Botswana à la frontière Il s'agit de favoriser le commerce transfrontière mais aussi et avant tout protéger les femmes et les enfants qui traversent la frontière entre les deux pays Concernant les problèmes alimentaires et dans les camps de réfugiés sachez que l'évaluation rapide conjointe a été effectuée dans les régions du nord par l'OIM et deux autres agences des Nations Unies nous avons présenté un plan de mobilisation des ressources pour remédier au problème de l'insécurité alimentaire dans ces régions conditionnées par le changement climatique Pour terminer avec le Cap Vert je tiens à vous féliciter d'avoir mis en place deux éléments essentiels pour la gestion des migrations tout d'abord les autorités chargées des migrations et les attributions confiées au ministère de la diaspora et des communautés Le Cap Vert est un exemple réussi de mise en place d'une identité biométrique juridique avec la nouvelle carte de séjour pour étrangers et nous espérons poursuivre cette coopération très couronnée de succès avec le gouvernement Je voudrais également souligner le rôle essentiel de la diaspora j'ai eu l'occasion et l'honneur de participer à une conférence internationale sur la diaspora au Cap Vert le 18 octobre les conclusions de cette dernière vont tout à fait dans le sens des objectifs et de la déclaration de Dublin à la suite du sommet mondial de la diaspora et nous continuerons à tendre la main au diaspora pour favoriser la contribution des Cap Verdiens à l'étranger au développement de leur pays Je vous remercie C'est moi qui vous remercie Monsieur le Directeur Général Merci à toutes les délégations Nous avons quatre observateurs qui sont inscrits pour prendre la parole Nous allons entendre les observateurs et je donne d'abord la parole à l'Ordre de Malte Vous avez la parole Merci Monsieur le Président Ma délégation remercie le Directeur Général de son rapport très complet L'Ordre de Malte prend des mesures face aux besoins croissants qui émanent de ces crises multiples Il s'agit de renforcer notre travail auprès des migrants réfugiés et personnes déplacées qui bénéficient de l'essentiel de nos projets conçus pour aider aussi bien les populations d'accueil que les migrants conformément à notre devise de ne pas nuire pour éviter les tensions sociales fondées sur la perception selon laquelle les migrants seraient un groupe favorisé Il y a plusieurs crises qui nous inquiètent En Ukraine l'Ordre de Malte et ses entités dans le monde entier appuient les travaux visant à venir en aide aux réfugiés et aux personnes déplacées dans les pays voisins Les organisations sur le terrain en Pologne Roumanie Hongrie Slovaquie fournissent du matériel et de l'aide sociale à ceux qui en ont besoin alors que les pays tels que la Lituanie la Slovénie la République Tchèque l'Allemagne l'Autriche dans ces pays-là les Ukrainiens sont accueillis hébergés et nous aidons à faire fonctionner des abris L'aide au Liban également demeure parmi nos priorités de premier plan avec des activités allant des soins de santé primaire à la sécurité alimentaire ou encore la mise en place d'un réseau médical coopératif avec des représentants des différentes communautés religieuses pour le bien de tous La situation déjà bien précaire sur le plan humanitaire en Afrique s'aggrave encore avec les conséquences du changement climatique les conflits violents en RDC affrontements entre rebelles et forces gouvernementales mais aussi la flambée d'Ebola en Ouganda En RDC on dénombre 5,5 millions de déplacés internes Il s'agit de la population dans le besoin la plus importante dans le monde avec 27 millions de personnes et pourtant les financements sont extrêmement faibles L'Ordre de Malte a une agence d'aide humanitaire qui est active au Burundi au Cameroun en République Centrafricaine en Éthiopie et au Nigeria En Asie l'Ordre de Malte a pour projet principal d'atténuer la souffrance des populations du Pakistan suite aux inondations dévastatrices les réfugiés Rohingya au Bangladesh et les personnes déplacées au Myanmar Monsieur le Président les partenariats sont de la plus haute importance dans le cadre des activités humanitaires de l'Ordre de Malte c'est la raison pour laquelle nous nous réjouissons de la poursuite de notre coopération avec l'OIM Je vous remercie C'est moi qui vous remercie Ordre de Malte Je rappelle aux observateurs que votre temps de parole est fixé à 1 minute 30 Je donne maintenant la parole à l'Assemblée parlementaire de la Méditerranée La parole est à vous Très chers collègues Depuis le début de l'année les rapports des Nations Unies montrent que 130 000 personnes ont migré à travers la Méditerranée Alors que les différents moteurs de la migration se cumulent ces nombres ne devraient faire qu'à s'accroître La région de la Méditerranée a accueilli plus de 510 millions de personnes La région de la Méditerranée a accueilli plus de 510 millions de personnes C'est notre foyer C'est notre maison Elle est en train de couler de s'enflammer sous nos yeux La chaleur L'augmentation des températures est de 20% plus rapide que la moyenne mondiale L'augmentation des températures Les phénomènes météorologiques extrêmes Les sécheresses La pénurie en eau La désertification La montée des niveaux de l'eau affectent les moyens de survie de nombreuses personnes Les pertes de zones côtières et de terres arables mettent en danger le droit à l'alimentation à l'eau et à des moyens d'assainissement de santé et d'un foyer décent qui sont des droits fondamentaux Les changements climatiques déclenchent aussi des tensions autour des rares ressources naturelles ce qui exacerbe les conflits et les stabilités L'Afrique du Nord on le prévoit devrait avoir recevoir la plus grande part de migrants pour le climat par rapport à sa population totale ce qui devrait représenter 19 millions de personnes d'ici 2050 Au sein de l'Assemblée parlementaire de la Méditerranée nous avons demandé une reconnaissance d'un statut de réfugié environnemental comme concept juridique ancré dans le droit international et ce depuis de nombreuses années Très chers collègues survivre à l'effondrement climatique va demander une vraie réponse humaine ça va demander beaucoup plus que ce que l'on a obtenu de la COP 27 à savoir un mécanisme financier qui permette de compenser des dommages suite à des catastrophes naturelles Le monde a besoin d'un d'une approche migratoire bien discutée et bien planifiée Nous sommes favorables à la mise en oeuvre des 23 objectifs du pacte mondial Nous nous engageons à faire un suivi de l'objectif 8 notamment sauver des vies Et j'aimerais conclure en vous faisant part de cette statistique horrible Depuis le début de l'année 1928 êtres humains ont perdu la vie ou sont portés disparus dans la mer Méditerranée Derrière ces chiffres il y a des vies dévastées des communautés détruites Les parlementaires de la Méditerranée vous exhortent à associer vos forces à tous les autres acteurs pertinents sur l'action climatique sur les politiques migratoires et ce pour sauver plus de vies pour éviter ces tragédiens La migration doit être gérée par les gouvernements et pas par des organisations criminelles Merci de votre attention Merci au PAM à l'Assemblée parlementaire méditerranée la Méditerranée la FAO à la parole maintenant Excellences chers délégués chers invités Tout d'abord la FAO en tant que membre fondateur du réseau mondial contre les crises alimentaires voudrait souhaiter la bienvenue à l'OIM en tant que son dernier membre les membres de l'OIM L'accession de l'accession de l'OIM reflète le fait que l'insécurité alimentaire et les crises alimentaires les migrations les changements climatiques et les déplacements sont des phénomènes liés les uns aux autres et ceci est une étape importante pour accroître notre collaboration et pour créer de nouvelles opportunités de partenariat entre la FAO et l'OIM Le mandat de la FAO est de mettre fin à la famine et de traiter l'insécurité alimentaire des plus vulnérables veut dire qu'il faut s'assurer de ne laisser personne de côté y compris ceux qui ont migré ou qui ont été déplacés de façon forcée à cause des effets communs des conflits des catastrophes naturelles et des changements climatiques C'est la raison pour laquelle l'OIM est un partenaire de grande valeur et très important pour la FAO Je tiens simplement à souligner un ou deux exemples importants de notre collaboration En Afrique de l'Ouest nous travaillons ensemble pour réduire et gérer la transhumance les conflits liés à la transurance suite à l'accès aux ressources naturelles notamment dans la région frontalière entre le Mali et la Mauritanie et la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso et ce grâce au support du Fonds pour le maintien de la paix Nous travaillons aussi avec l'OIM et sa matrice de suivi des déplacements pour identifier et s'attaquer au manque de données sur le statut de sécurité alimentaire des populations déplacées et pour s'assurer que l'on comprenne mieux et que l'on puisse répondre aux besoins alimentaires des populations déplacées La FAO attend avec impatience de pouvoir continuer à renforcer son partenariat avec l'OIM et nous souhaitons réaffirmer notre enthousiasme et notre engagement en faveur du fait de garantir un accès durable à des moyens de survie agricole et à la sécurité alimentaire pour les migrants les personnes déplacées les personnes qui rentrent chez eux pour renforcer la résilience des foyers ruraux au changement climatique pour réduire la pression de la migration et lutter contre les placements forcés et pour saisir le plein potentiel de la migration pour une action climatique inclusive et une transformation des systèmes agricoles Merci Merci beaucoup à la FAO et ma dernière intervention est l'Académie internationale d'anticorruption Yaka vous avez la parole Je donne la parole au directeur général pour entendre ces conclusions ces réponses Monsieur le Président je serai très bref et je dirais que par rapport à ce qui a été dit par l'Ordre de Malte je tiens à dire que nous apprécions beaucoup notre coopération avec eux sur le terrain notamment pour apporter des services humanitaires aux migrants et populations déplacées en Asie en Afrique et même en Europe et au Moyen-Orient notre collaboration est très appréciée par l'OIM nous collaborons très étroitement avec eux tout particulièrement récemment dans l'épidémie d'Ebola en Ouganda la crise durable des réfugiés du Rohingya à Cox's Bazar et plus récemment dans le cadre des flux migratoires d'Ukraine et nous continuerons à avoir cette relation de travail en collaboration avec plaisir pour ce qui est de l'Assemblée parlementaire de la Méditerranée nous apprécions beaucoup la participation des parlementaires nous pensons que certaines des préoccupations que vous avez exprimées sont particulièrement en accord avec les objectifs du pacte mondial et il était tout particulièrement satisfaisant de voir la participation de l'Assemblée des parlementaires dans le forum d'examen des migrations en mai à New York et la déclaration de progrès de ce forum a directement répondu à certaines des préoccupations que vous avez mises en priorité pour l'Assemblée parlementaire et enfin sans aucun doute la FAO est une organisation avec qui nous avons un très bon partenariat nous pouvons dire que ce partenariat date d'avant que l'on voit réellement les effets du changement climatique et de la sécurité alimentaire les outils pour gérer la transhumance que nous avons déployé conjointement au Sahel pour gérer la transhumance donc est un bon exemple et l'accès de l'OIM à cette alliance sera une bonne possibilité pour nous de discuter d'échanger nos avis et de faire des partenariats pour prendre en compte les impacts des changements climatiques et de l'insécurité alimentaire dans les déplacements forcés merci merci beaucoup monsieur le directeur général on me dit que l'IACA a réussi à se connecter académie internationale de la lutte contre l'anticorruption merci monsieur le président excusez-moi de ce problème technique excellences mesdames et messieurs très chers collègues et amis c'est un honneur de pouvoir être avec vous aujourd'hui et de prendre la parole devant cette 113ème session de l'OIM au nom de l'IACA académie internationale d'anticorruption l'OIM fait partie de l'IACA depuis 2012 l'IACA et l'OIM ont de nombreux intérêts en commun à savoir la lutte contre la corruption et la protection des migrants de toutes les pratiques de corruption de ce fait nous espérons vraiment que notre collaboration sur les activités pourra continuer aux avantages de nos deux organisations la corruption c'est un obstacle à atteindre les objectifs de développement durable à horizon 2030 dans de nombreux pays les conséquences de la corruption sont un effondrement ou une mauvaise utilisation des fonds publics et des ressources économiques ce qui engendre des violations des droits de l'homme et beaucoup de pauvreté les études empiriques montrent que dans de nombreux cas les citoyens des pays les moins développés migrent vers des pays développés à cause de la corruption de la pauvreté et de la crise environnementale dans leurs propres foyers dans leurs propres pays d'origine de plus les migrants tout particulièrement les migrants clandestins souffrent des pratiques corrompues sur toute leur voie de migration la pleine mise en oeuvre de l'UNCAC et dans le développement et la mise sur pied de lutte contre la corruption est nécessaire pour résoudre le problème dont on parle aujourd'hui de par ces divers programmes universitaires la formation la recherche et les activités de sensibilisation l'IACA aide les états à respecter leurs obligations au titre de la convention contre la corruption des Nations Unies ceci est reconnu notamment par l'UNJAS de 2021 et d'autres parties d'autres conférences nous avons des formations sur mesure et qui donnent aux personnes formées les outils dont ils ont besoin pour lutter contre la corruption dans les sociétés et les entreprises nous devons lutter contre cela quelles que soient les devons faire ces formations quelles que soient les contraintes financières des pays nous faisons ces formations nous formons dans la sphère privée et publique et nous accordons une attention particulière entre la corruption le crime organisé l'environnement la criminalité financière et les technologies émergentes dans nos recherches sur l'intégrité et la conformité dans le secteur de l'aide humanitaire nous avons identifié des sujets très délicats touchant les migrants et les réfugiés en conséquence de quoi nous avons développé des mesures de prévention et des programmes de formation qui peuvent être mis en oeuvre par les gouvernements et les organisations humanitaires à notre avis investir dans de l'éducation de la formation et de la recherche est une des mesures qui doit être avancée plus souvent l'éducation et la formation à la lutte contre la corruption dans toutes les sphères de la société est un catalyseur pour réduire la pauvreté sous toutes ses formes et dimensions encourager le développement socio-économique durable et inclusif garantir une société plus juste plus équitable et mieux répartie qui répartit les richesses à l'IAC nous sommes prêts à mettre à disposition notre expertise nos programmes de renforcement des capacités à la disposition de l'OIM donc et de ses états membres pour atteindre les objectifs durables c'est de ce point de vue que j'espère que l'IAC et l'OIM vont continuer à s'enrichir mutuellement par leurs activités pour lutter contre la corruption faire la promotion de l'état de droit la bonne gouvernance et la mise en oeuvre des objectifs de développement durable merci monsieur le président merci monsieur le directeur général merci de cette intervention qui soulève un point important de l'impact des bonnes pratiques sur les objectifs de développement durable et en effet un des éléments critiques des renforcements de capacités dans nos programmes et de sensibiliser aux risques de corruption car sans aucun doute la chaîne de la traite des êtres humains est souvent associée aux opérations des réseaux transnationaux criminels qui ont recours à la corruption pour atteindre leurs objectifs donc merci beaucoup de cette intervention merci monsieur le président et je remercie toutes les délégations de leurs interventions je crois qu'il y a une demande de droit de réponse de la fédération de Russie pour ce qui a été dit au titre du point 12 le droit de réponse est donné donc à la fin du point à l'ordre du jour et nous y sommes à la fin donc la fédération de Russie a trois minutes de parole étant donné que la fédération de Russie n'a pas dit quels membres ont fait des déclarations à qui s'adresse ce droit de réponse toute personne qui pense que le droit de réponse s'adresse à lui aura une minute de plus pour exercer son droit de réponse il n'y aura pas d'autres droits de réponse octroyés nous demandons de vous en tenir autant alloués à chacun et je donne la parole maintenant à la fédération de Russie si vous avez trois minutes Excellence Merci Monsieur le Président Permettez-nous tout d'abord d'utiliser cette possibilité pour vous féliciter à l'occasion de votre élection et de vous remercier de votre très bonne gestion de cette réunion Monsieur le Président nous devons d'utiliser le droit de réponse suite à la déclaration d'un certain nombre de délégations qui ont lancé des accusations non fondées contre la fédération de Russie nous pensons que ces déclarations politisées ne contribuent pas à une discussion constructive des sujets humanitaires qui nous intéressent lors de cette session du Conseil de l'OIM Blâmer notre pays pour la situation actuelle de sécurité alimentaire n'est rien d'autre que des campagnes de désinformation Les tendances actuelles des marchés alimentaires sont des tendances qui sont marquées depuis plus de deux ans et cela n'a rien à voir avec les actions de la Russie La situation actuelle est causée tout premièrement par les distorsions de l'économie mondiale des erreurs systématiques et des mauvais calculs dans la gestion macroéconomique et les politiques macroéconomiques énergétiques des grands États européens Les conséquences de la COVID-19 et les actions coercitives contre la Fédération de Russie n'ont fait qu'agrafer ces tendances et déséquilibres et des marchés mondiaux Nous sommes bien conscients de l'importance de l'approvisionnement en matière première et de marchandises d'importance pour les pays en développement en Asie en Afrique en Amérique latine et en Moyen-Orient et pour arriver à atteindre les indicateurs de sécurité alimentaire et les ODD Nous sommes régis par les mêmes considérations dans le processus d'atteindre de signature de ce qu'on appelait l'accord d'Istanbul sur le déplacement de céréales et la levée des restrictions sur les exportations russes de produits agricoles et de hongrais La Fédération de Russie s'en tient fermement à ses obligations en répondant au fait que l'augmentation des approvisionnements alimentaires est dans l'intérêt tout particulièrement des populations des pays les moins avancés En même temps sur une petite part des produits exportés au titre de l'initiative de la mer noire sur les céréales une part est envoyée vers les pays les moins avancés Le gros parti des volumes de cette initiative va vers l'Europe et d'autres pays développés Ces exportations ne résolvent pas le problème de sécurité alimentaire des pays qui ont le plus besoin d'approvisionnement alimentaire D'autre part la pression sans précédent de sanctions contre la Russie afin de saper l'économie russe y compris son évolution technologique dans des industries clés a un effet négatif sur les efforts internationaux pour lutter contre les changements climatiques De plus le rejet par l'Union européenne des sources d'énergie russes engendre forcément une augmentation des émissions de gaz à effet de serre mondial notamment à cause du recours à des alternatives produisant plus de CO2 pour remplacer ce gaz-là Merci de votre attention Merci Excellence et je crois à présent que nous avons reçu une demande d'un État membre qui souhaiterait répondre à la Fédération de Russie La parole est à cet État membre et veuillez noter que vous n'avez qu'une minute de droit de réponse au droit de réponse C'est à vous On ne m'a pas dit de quel État membre il s'agissait Ok Merci Monsieur le Président Nous avons demandé la parole en tant que Président du Conseil de l'Union Européenne Nous souhaitons réagir à l'intervention à l'instant prononcée par le représentant de la Fédération de Russie et suite à la déclaration que nous avons faite au départ au nom de l'Union Européenne de ses 27 États membres Nous tenons à dire que nous avons le plus grand respect pour le caractère humanitaire de cette instance et nous tenons à réagir à certains propos sur la sécurité alimentaire L'invasion russe de l'Ukraine a déstabilisé les marchés alimentaires mondiaux et a accru l'insécurité alimentaire ce qui a fait augmenter les prix des denrées alimentaires et a mis de nombreux pays sur la voie de la famine L'Union Européenne contribuera à limiter les conséquences les plus immédiates de ces augmentations de prix et nous travaillons avec les pays partenaires pour construire une résilience au long cours à ce type de choc Merci Merci à vous Madame Ceci a été bref et efficace et nous passons maintenant à la partie la plus agréable Dernier point à l'ordre du jour Autre question et clôture Y a-t-il des délégations qui souhaiteraient placer un autre point sous divers Bien, parfait Merci à tous et je donne la parole au directeur général Merci beaucoup Monsieur le Président Je ne vous retarderai pas plus qu'il ne faut Je tiens simplement à vous féliciter Monsieur le Président à l'occasion de votre élection à la présidence de ce conseil Merci de l'efficacité avec laquelle vous avez géré ce conseil Il est 5h moins 10 et j'espère que vous fixez un repère là-dedans Merci à tous les États membres de votre participation Nous avons passé 4 jours d'une participation très intense de la part des États membres 62 intervenants dans le débat de haut niveau 77 si je ne me trompe pas dans participants au débat général Merci à tous de votre soutien à l'organisation et je tiens aussi à saisir cette opportunité pour exprimer mes remerciements personnels à mes collègues au personnel de l'OIM qui ont rendu possible cette session Merci à tous d'avoir permis le bon fonctionnement de ce conseil et merci à nos interprètes dit le directeur général qui nous permettent de nous comprendre les uns les autres les interprètes Merci le directeur général Et cependant il y a certaines conversations lorsqu'elles arrivent à leur fin elles ont tellement été fluides qu'on n'arrive plus à savoir même dans quelle langue elles se sont passées Merci à tous Merci Monsieur le directeur général Merci à tous Merci aux observateurs Merci de votre participation très active à cette 113ème session du conseil Merci au secrétariat Merci à tout le personnel de l'OIM de ce soutien tout au long de ce processus Et merci bien entendu aux interprètes aux traducteurs et à toutes les personnes impliquées Merci aussi aux traiteurs qui ont organisé la réception Et je déclare maintenant la 113ème session du conseil levée Applaudissements We can't We can't Sous-titrage ST' 501